L'enquête que vous allez voir maintenant est plutôt terrifiante. Tout le mois d'octobre, la cour d'assises de Paris a fait le procès des attentats de Paris de 1995. Il y avait à l'époque en France une vague terroriste qui était dirigée contre notre pays, à la fois sur le territoire mais aussi à l'étranger, notamment en Algérie. Oui, il y avait le RER Saint-Michel et l'histoire de l'Airbus Paris-Alger. Oui, et puis les moines de Tibirine assassinés, des gendarmes assassinés à Alger. Enfin, en tout, il y avait eu 23 morts et une centaine de blessés. C'était une vague d'attentats qu'on avait attribuée au GIA, le groupe islamique armé de James Itouni. En tout cas, ça, c'était la version officielle. Oui, parce que ce que révèle Jean-Baptiste Rivoire, journaliste de 90 minutes qui travaille sur ces questions depuis des années, c'est que ce groupe-là, et James Itouni en particulier, était en fait contrôlé par les services secrets algériens. Alors la question suivante à laquelle il essaie de répondre, c'est quel intérêt pouvaient avoir les services secrets algériens à tenir dans leurs mains un terroriste de cette nature ? Jean-Baptiste, qu'est-ce qui fait que tu as des doutes, toi, sur la version officielle et que tu te mets à enquêter ? En fait, ça commence en 97. Tu sais, il y a eu des gros massacres de civils en Algérie qui ont beaucoup choqué tout le monde parce que c'était fait aux portes des casernes. Alors Algérie disait, c'est les islamistes, mais on avait un peu des doutes. Et à ce moment-là, il y a des officiers des services secrets algériens un peu dégoûtés qui balancent dans la presse européenne que les massacres, l'armée est impliquée et que les bombes à Paris avaient été commanditées par les services secrets algériens. Donc ça, c'est novembre 97. Donc là, on commence à se dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'était la presse anglaise à l'époque qui avait sorti ça. C'était d'abord la presse anglaise, puis le monde à Paris quelques jours plus tard. Donc deux officiers qui disent, c'est les services algériens, c'est nos services qui ont commandité les attentats de Paris. Et au printemps de cette année, il y a eu un truc assez déterminant, c'est qu'il y a un militaire algérien qui sort du pays, qui s'enfuit et qui dit, la hiérarchie m'a demandé de devenir l'adjoint de Zitouni.